Le fruit de l'esprit est planté en toi à la conversion et se développe au milieu des épreuves. Ne t'irris donc pas face aux afflictions, elles sont le stimulant du fruit de l'esprit. Grâce et paix à vous qui avez choisi ce matin de vous recueillir dans la présence de Dieu en écoutant le breakfast. Je prie que le Seigneur lui-même étende sa main sur vous et vous bénisse. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Le secret pour produire le fruit de l'esprit » et est inspiré de Romains 5 versets 1 à 5 qui dit ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous démeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Dieu veut que vous et moi produisions du fruit et pas n'importe lequel. Il attend de nous du bon fruit, le fruit que produit le Saint-Esprit en toute personne qui a accepté d'être régénéré par la parole de Dieu. Comment y arriver ? Romains 5 versets 1 à 5 nous identifie deux éléments du fruit de l'esprit et indique comment ils sont plantés et grandissent en l'homme. La paix et l'amour sont les deux éléments du fruit de l'esprit présent dans notre texte. Les deux sont loin d'être, comme le pensent les hommes, des sentiments humains et éphémères qui disparaissent au gré des circonstances et de la méchanceté des hommes qu'on a en face de soi. La paix est la quiétude intérieure venant de l'assurance de notre désormais bonne relation avec Dieu. Si Dieu est en bonne relation avec vous, n'est plus en colère contre vous, pourquoi vous inquiéter ? L'amour quant à lui est l'engagement à rechercher inconditionnellement le bien de tous. L'amour et la paix, comme tous les autres éléments du fruit de l'esprit, viennent dans votre vie dès le jour de votre conversion. C'est ce qu'affirme le verset 1 de Romains 5. Dès l'instant que vous êtes déclaré juste par Dieu à cause de votre foi en Jésus, il met fin à la barrière que vous séparez de lui. L'armistice est déclaré entre Dieu et vous. Vous êtes en paix avec Dieu. Dès lors, le Saint-Esprit, selon le verset saint, vous est donné. C'est lui qui répand dans votre cœur l'amour et en même temps la paix, la joie, la maîtrise de soi, la douceur et tous les autres aspects du fruit de l'esprit qui manquent. Vous n'avez donc plus à prier en disant, Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Il est déjà en vous dès que vous êtes né de nouveau. Vous l'avez déjà. Il ne vous reste qu'à le produire à l'extérieur. Il ne vous reste qu'à le manifester. Les difficultés et épreuves qui surviennent dans votre vie sont les occasions que Dieu vous donne de manifester le fruit qu'il a planté en vous à la conversion. Par exemple, quand vous priez et demandez à Dieu que vous voulez la maîtrise de soi, il permet qu'une situation ou une personne vienne vous affliger. Cette affliction vous donnera l'occasion de révéler le caractère divin qui est en vous. En persévérant dans ce caractère, selon le verset 4, vous allez expérimenter la victoire. De même qu'un muscle a besoin d'exercice pour s'hypertrophier, le fruit de l'esprit a besoin d'épreuves pour grandir. Dieu vous exhorte à ne pas vous irriter des afflictions qui vous surviennent, mais de vous en glorifier. Elles sont le moyen par lequel il vous rend victorieux. C'est grâce à elles que vous forgez votre caractère. Sachez donc tirer avantage de vos afflictions. Amen. Prions le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui même au milieu de l'affliction est présent et s'en sert pour façonner notre caractère. Repentez-vous des jours où vous avez maudit Dieu ou accusé les gens en étant dans l'affliction au lieu d'apprécier la main de Dieu qui était là pour vous conduire. Présentez les situations afflictantes, affligeantes, autant pour moi que vous traversez en ce moment et demandez à l'Esprit de Dieu de soutenir son caractère en vous. Refusez au nom de Jésus d'agir contre la nature de Dieu en vous. Refusez de céder à la colère, à l'angoisse, à l'inquiétude, aux querelles et à toutes les autres choses. Demandez à Dieu de se saisir de vos épreuves pour manifester son caractère en vous. Commencez à proclamer avec moi Je suis rempli d'amour par le Saint-Esprit Je suis doux par le Saint-Esprit J'ai la paix par le Saint-Esprit J'ai la joie par le Saint-Esprit Je me maîtrise par le Saint-Esprit Je suis humble et poli par le Saint-Esprit Je suis fidèle par le Saint-Esprit Je suis bienveillant et patient par le Saint-Esprit Déclarer au nom de Jésus Qu'à la prochaine épreuve vous serez rendu conforme à Jésus Vous ne dévierez pas vers les oeuvres de la chair au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Que toute maladie qui s'est développée en vous A cause de votre incapacité à manifester le fruit de l'Esprit disparaisse Que les maladies liées au manque de patience A l'amertume Au manque de pardon et de maîtrise de soi Au nom de Jésus disparaisse Que Dieu vous guérisse des palpitations Qu'il vous guérisse des ulcères gastriques Qu'il vous guérisse de toutes les conséquences des AVC Qu'il vous guérisse de l'hypertension Par sa puissance au nom de Jésus Recevez sa paix à l'intérieur de vous Et vivez dans la paix Amen